10 ans de Gégé, ça se fait en direct sur RMC jusqu'à 13h avec encore des surprises qui arrivent. RMC, les Grandes Gueules, 10 ans déjà. Oui, je suis hyper content. RMC, Happy Birthday les Gégés. Salut, c'est le soir mandel. Je suis Christine Boutin. Bonjour, c'est Imeric Caron. Ça fait déjà 10 ans, on ne peut pas imaginer parce qu'il y a une telle vie dans cette émission qu'on ne peut pas penser que ça fait 10 ans. Bravo, félicitations, on continue les mecs. Et je souhaite un excellent anniversaire aux Grandes Gueules. On ne s'arrête pas. 10 ans de Gégé que l'on fait en direct sur RMC depuis 10h jusqu'à 13h et en direct du Palais des Glaces avec les auditeurs, les fidèles des Gégés qui sont venus et qui viennent du Sénégal, de Toulouse, de Nantes, de Marseille, de Voix-en-Velin, d'Ausserre, d'Orléans, de Bordeaux, d'Amiens, Nancy. Merci d'être là, merci d'être venu, merci d'être avec nous. Alors, il y a plein de choses jusqu'à 13h. Il y aura tout à l'heure notamment les artistes Grandes Gueules. Régulièrement, les artistes viennent dans les Grandes Gueules, non pas pour faire la promo de leur livre ou de leur dernier film, mais pour parler de la société tout à l'heure. Il y aura Véronique Jeunesse, Alexandre Jardin, Yvan Le Bolloc, Michel Fugin avec nous sur la scène du théâtre du Palais des Glaces. Mais parfois, les Grandes Gueules, eh bien, c'est des rencontres improbables. Des gens qui, a priori, ne se seraient pas rencontrés dans la vraie vie ou en tout cas, qui ne partagent pas forcément les mêmes convictions. J'accueille Gilbert Collard. Bonjour Gilbert. Bonjour. Avocat, élu Rassemblement Bleu Marine au Parlement français. Et Grandes Gueules, je ne l'ai pas mis encore sur ma carte de visite, mais quand il ne me restera plus rien, il me restera ça. Il a fait le doublé, Mourad Boujelal, le président du RCT. Et champion de France, champion d'Europe avec Toulon. C'est fini, on peut l'annoncer à 5 secondes, 4 secondes, 3 secondes, 2 secondes, Christophe Edoli. Et c'est terminé, même si le casse-rolympique a le ballon, le bouclier, lui, change de main. Toulon, champion de France 2014, après son titre de champion d'Europe, l'impossible doublé, réussi, réalisé par le RCT. Moment d'histoire, ici au Stade de France, double moment d'histoire si l'on considère Cardiff. Et le titre de champion d'Europe contre les Saracens à Cardiff. Avec nous les périmés de plus ou plus, par la montagne de la main. Avec nos femmes et chabonnettes, nos enfants l'ombre des grands coachs et blancs. Bravo Mourad, félicitations. Et puis on salue François Pesanty qu'on vient d'écouter hurler sa choix et qui est dans la salle. Gilbert Golnadel ? Gilles William. Mais pourquoi je t'appelle Gilbert moi, ça va mieux ? Maître Golnadel. Maître Golnadel. Salut Gilles William. Et Gilles Collard et Gilbert Golnadel. Bonjour la France profonde, bonjour la France superficielle. Et puis le commissaire Philippe Vénère. Salut monsieur le commissaire. Bonjour à tous. Donc on a deux avocats, un président club de foot, un commissaire de police, un député. Et des opinions politiques radicalement différentes. Mourad, pourquoi t'es venu dans les grandes gueules ? Vous m'avez invité dans votre émission une fois. Puis après j'ai un peu fait remplaçant en été parce qu'ils étaient tous en vacances. Et je sais plus où vous m'avez dit, écoute on va voir si tu peux revenir. Et puis il y a une autre émission qui m'avait appelé, je crois que c'était Fogel. Sur RTL. Ah puis j'étais vachement emmerdé parce que moi j'ai vu Fogel qui m'appelle. Et puis j'aimerais bien que tu viennes sur RTL. Bon j'avais dit oui. Et puis vous derrière vous m'appelez en me disant on en aurait bien que tu viennes aux grandes gueules. Moi j'avais dit oui à Fogel et je ne voulais pas fâcher Fogel et je ne voulais pas fâcher les grandes gueules. Il y avait le fâcher. Donc j'ai passé un mois à me décider. Puis après j'ai décidé de venir aux grandes gueules. Voilà parce que c'était mieux payé. Voilà. Attention ils vont finir par le croire. Non mais il ne faut pas leur donner mon cachet aux autres parce qu'ils vont être vexés. Gilbert Collard qui était dans les GG avant d'être élu de la République. Gilbert qu'est-ce qui t'a plu dans les GG ? Avocat grande gueule s'il en est. Ce qui m'étonne c'est qu'étant élu je reste dans les GG. Ça étonne tout le monde. Tu sais que parfois ça nous est reproché. Oui je sais qu'on vous le reproche mais ce qui fait votre courage c'est précisément de permettre à des gens d'opinions différentes de discuter et puis de se respecter. Je crois qu'on se respecte tous. Alors moi j'avais le choix entre France Culture et les GG. Et Radio Propagande aussi non ? Radio Propagande, mais Mémourade il y a été depuis tellement longtemps que je lui ai laissé sa place. Alors j'ai préféré finalement les GG à France Culture parce que je trouve qu'il y a beaucoup plus de culture dans la vérité des choses dites que dans la vérité des choses apprises. C'est surtout la première cilade qui t'a intéressé à France Culture. Alors Gilles-Louis Nadelle, président d'Avocat Sans Frontières, président de l'association France-Israël. Des débats toujours chauds quand tu es avec nous Gilles-Louis et des confrontations d'opinions. En général on ne souffre pas de désœuvrement ou d'ennui quand je viens, ça me fait plaisir. Non, moi écoutez, vous me connaissez, j'adore le pluralisme. Et c'est la radio la plus pluraliste. J'ai entendu mon copain Liebig avoir l'honnêteté intellectuelle de dire que lui, il tournait en circuit fermé avec ses idées d'extrême-gauche quand il était avec ses copains. Mais quand il entend France Inter ou les radios de services publics, ça ne le dépaysse pas. Il n'y a qu'ici, vraiment, il n'y a qu'ici où on peut entendre des voix différentes et ça ne nous empêche pas, je crois, de nous apprécier. Donc moi c'est un plaisir. Des voix différentes et des métiers différents et ça on y tient. Et c'était important d'avoir un commissaire de police comme Philippe, un commissaire particulier quand même. Parce que c'est quand même le seul commissaire qui publie un guide pour éviter de payer les PV quand même. Ça s'appelle un ripoux. Ça, c'est quand même, il fallait le trouver ce commissaire de police. Ça s'appelle un ripoux, Nicolas. Non, 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 il n'a pas de raison de dénoncer les PV. D'ailleurs, je n'en ai pas fait un puisqu'il s'est trouvé qu'à l'occasion, j'en ai fait un en 2009, ce qui m'a valu de connaître l'AMC à plusieurs reprises. Et d'autre part, quand j'ai rencontré certains édiles parisiens qui, au contraire, ne souhaitaient qu'aggraver la situation des contraventions, j'avais fini par dire à ce maire qui est député aujourd'hui quand même, que ça m'obligerait à écrire un deuxième bouquin, ce que j'ai fait en affinant un peu la recherche. Et pour faire chier un peu plus le monde, je suis très content de pouvoir le faire. J'ai toujours été considéré comme un commissaire atypique en activité. Je reste un retraité atypique, chiant et j'en suis content parce qu'RMC m'offre la parole. Philippe Véner, Gilbert Collard, Mourad Boudjelal, Gilles-William-Golnadel, on va encore vous faire discuter dans les Grandes Gueules en direction RMC dans deux minutes. RMC, les Grandes Gueules, dix ans déjà. Je suis super content. Les GG, les Grandes Gueules, dix ans de GG qui se fait en direct, bien sûr, sur RMC, en direct du Palais des Glaces. Tabélé improbable aujourd'hui dans les Grandes Gueules. Philippe Véner, le commissaire de police, Gilles-William-Golnadel, l'avocat. Gilbert Collard, avocat et élu, Rassemblement Bleu Marine au Parlement. Et Mourad Boudjelal, le président du RCT. Oui, Mourad, on t'a mis à côté de Gilbert Collard, mais souvent dans les Grandes Gueules, tu as dénoncé la montée du Front National. Je me souviens notamment d'un duel homérique que tu as eu avec Louis Alliou, le vice-président du FN, parce que de temps en temps, on aime bien organiser des duels entre les Grandes Gueules et des personnalités. Des duels, des défis. Gilbert Collard, à tes côtés ? Je le connais depuis... On a failli travailler ensemble, il y a une vingtaine d'années. Il devait me vendre un bouquin... C'est quand il était à gauche ? Ah, c'est vrai ! Il devait me vendre un bouquin sur le... Toute la vérité sur le cimetière de Carpentras. Il m'avait dit... La boîte a fait faillite. Non, je l'ai vendu. Ah putain, il a fait faillite, il ne m'a jamais payé. Et non, je me le rappelle, j'ai le contrat, j'ai gardé le contrat. Laisse-moi terminer, Gilbert. Il n'a jamais payé. Laisse-moi terminer, Gilbert. Oh, le Mourad ! Laisse-moi terminer. Oh, le coquin ! Attends, Gilbert, laisse-moi terminer, tu répondras. Oh, le coquin ! J'ai un bouquin, j'ai toute la vérité sur le cimetière de Carpentras, c'est dans une enveloppe. Oh, le coquin ! Bon, moi j'accepte, moi à l'époque, j'étais éditeur de bande dessinée, je commençais à faire un peu des bouquins à côté. J'accepte de faire son livre, il touche une avance de droit, il se passe un an ou deux. Et au bout de deux ans, il m'appelle, en me disant, finalement j'ai bien réfléchi, ce n'est plus un bouquin sur le cimetière de Carpentras que je vais faire, mais c'est un polar, qui éventuellement pourrait se passer à Carpentras. Ah, je lui ai dit, écoute, Gilbert, ce n'est plus du tout la même histoire, parce que, éventuellement, comme enquêteur, avocat, on te connaît, mais comme écrivain de Polar, c'est plus compliqué. Mais il a été correct, il a été correct, puisqu'il m'a renvoyé l'avance de droit qu'il avait touché deux ans après. Je reconnais qu'il a remboursé l'avance de droit, je n'avais rien à dire. Je n'ai posé quel bilan, dans tes rêves, dans tes rêves, dans tes rêves, c'est dans la même enveloppe que le cimetière de Carpentras. Cet homme m'a baisé ! Oh non, Gilbert, Gilbert. Ah, il est fort. Là, tu es dans le fantasme, Gilbert. Je suis désolé, ça ne t'arrivera jamais avec moi. Je sais que c'est mon côté nord-africain qui te fait fantasmer, Gilbert, mais je ne peux rien. Alors, très vite, très vite. Tu aimes les nord-africains, Gilbert, avoue-le. D'abord, si un nord-africain peut me baiser, je lui donne mon cul. C'est lui qui le dit. Gilles William, tu es un peu concerné par ce qu'il se passe. Par quoi, par ce qu'il se passe ? Par ce spectacle ! Oh, rien ne me consterne, rien ne me surprend. Mais enfin, ce qui me surprend... Attends, arrête, arrête ! On l'a compris, on l'a compris ! On l'a compris, Gilbert, on l'a compris ! Entre avocats, on se respecte ? Et en plus, nous avons en commun de n'avoir jamais mâché nos mots vis-à-vis des magistrats. Et quant au président du club de rugby de Toulon, souvenez-vous que j'ai été l'avocat d'Arex. J'ai passé une partie de ma vie à Toulon, et on pouvait tout dire sur le PR à Arex, mais il a toujours aidé le sport à Toulon. Un grand homme ! Et j'ai une petite pensée pour lui aujourd'hui, absolument. Un modèle ! Absolument ! Un modèle ! Bon, écoutez, si on devait faire le bilan de tous les édiles politiques du midi, en ceux qu'ont pris Gaston Devers, il y aurait beaucoup à dire. Oui, enfin bon, ils ne sont pas tous pourris. C'est attention à ce que tu dis, Gilles. Pardon ? Tu peux me dire, là, tu es en train de dire qu'ils sont tous pourris ? Ah bah, écoute, il y avait une époque avant qu'on pousse un coup de sifflet dans certaines mairies en dessous de la Loire, où ça se passait spécialement. Oui, mais pas seulement à Toulon. Alors, Philippe, la confrontation d'opinions dans les Gégés, les milieux divers et variés, c'est ce qui fait le sel des Grandes Gégées. C'est toujours très agréable d'avoir, précisément, des gens d'opinions très diverses. Ça ne tourne jamais à l'affrontement. Bien sûr, ça monte en pression. On s'exprime avec beaucoup de passion. Et de conviction, oui. Mais de conviction, bien évidemment. Mais c'est toujours, j'allais dire, un moment de plaisir, parce qu'au moins, on s'entend dire des choses qui ne nous agréent pas toujours. Mais c'est cette liberté d'expression qui fait la valeur de cette émission. Et en tout cas, moi, qui m'a touché particulièrement. Et puis, j'irais, c'est l'un des seuls médias qui m'a permis d'être moi-même, de m'exprimer comme je suis dans la vie courante. Ce qui est le propre, d'ailleurs, de toutes les grandes gueules. Mais il faut savoir que ça ne passe pas partout. Et moi, je tenais à rendre hommage à RMC et au GG, parce qu'ils nous permettent de rester nous-mêmes. Ce n'est pas le propre de tous les médias. Et ce n'est pas tout ce qu'on retrouve dans la presse écrite ou audiovisuelle. Je veux ajouter un mot. C'est non seulement le succès des grandes gueules, mais au-delà des congratulations, vous aider à la liberté générale de ton sur les autres radios, qui ne peuvent pas quand même être constamment dans le prêchi-prêchi ou dans le politiquement correct. Vous poussez à la liberté des autres. Moi, je pense que vous avez une fonction thérapeutique. Vous libérez la parole. Vous pourrez être remboursé par la sécurité sociale. Voilà. Tu vois, tout de suite la sécurité sociale. Tu vois, ils pensent tout de suite. Gilbert Mourad, Gilles William et Philippe, à bientôt sur RMC dans les grandes gueules. Dans un instant, deux hommes politiques. Rien ne les rapproche du point de vue de leur étiquette, sauf qu'ils ont chacun une lettre en commune. Oui, ce sont les deux GG de la politique. Henri Guénaud, Jérôme Gage, le débat à suivre. Et ensuite, les artistes dans les grandes gueules. RMC, joyeux anniversaire les grandes gueules. Télé les grandes gueules, où que vous partiez ? Avec Donatello. Donatello, l'art du voyage en liberté. RMC. Qu'est-ce qui se passe ici ? Rien du tout. Les grandes gueules, 10 ans et pas une rude. Ça fait 10 ans que... Non mais c'est extraordinaire, ça fait 10 ans que... Oui, c'est mon anniversaire. Oui, t'as déjà vu ça ? Happy birthday to you. Joyeux anniversaire les grandes gueules. Il n'y a rien d'autre à dire. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Tout à l'heure, nous recevrons celles et ceux qui ont été élus grande gueule de l'année. La médecin Irène Frachon, qui avait dénoncé la première, le scandale du Mediator, elle sera avec nous. Nous serons aussi avec Frigide Barjot. Oui, vous vous souvenez de Frigide Barjot ? Le combat contre le mariage pour tous, élu par les auditeurs grande gueule de l'année. Pour ou contre ? Mais elle s'était faite remarquer, elle sera avec nous. Et puis on recevra aussi les artistes grande gueule, les artistes qui viennent à la tablée des grandes gueules. Véronique Jeunesse, Alexandre Jardin, Yvan Le Bolloc et puis Michel Fuguin. Mais tout ça, c'est après les politiques qui jouent les grandes gueules. Son nom commence par un G, M. le député UMP Henri Guénaud. Bonjour. Merci d'être avec nous. Son nom commence aussi par un G, M. Jérôme Guedj, élu socialiste. Bonjour. Dans les zones. Avant de vous donner la parole, permettez que nous accueillons le président du groupe Next Radio, le président du groupe dans lequel il y a RMC, BFM TV, BFM Business, RMC Découverte, M. Alain Veil. Bonjour Alain. On peut l'applaudir. Sans lui, les grandes gueules n'existeraient pas. C'est vous qui avez donné l'impulsion en disant j'aimerais bien entendre sur RMC une émission qu'on n'entend pas ailleurs. Alain. RMC, on a dès le départ voulu être une radio d'opinion. Donc avec Jean-Jacques Bourdin, on a rapidement trouvé notre voix. Et puis on voulait un autre programme fort qui donne la parole finalement aux Français. Sachant que la radio, pour nous, c'est pas un métier, c'est la vie. Simplement, il faut mettre derrière un micro des gens de talent. Et ceux qui sont derrière, ils sont contents d'entendre des idées originales, nouvelles, différentes, du débat. Et c'est vrai que notre projet aujourd'hui a dépassé nos espérances puisque l'émission existe depuis 10 ans, ce qui est un formidable succès. Et puis les grandes gueules, ça représente aussi le succès d'RMC depuis 13 ans, depuis qu'on a repris la radio. L'émission existe depuis 10 ans, mais déjà, vous étiez là au départ de l'aventure. Et c'est vrai que moi, je suis très fier de cette émission. J'étais tout à fait heureux d'entendre les remarques des Gégés qui disaient que c'était vraiment une émission de libre parole, de pluralisme, d'indépendance. Et c'est vrai que dans les médias, c'est important de garder ses valeurs. Merci Alain. Rendez-vous donc... Merci à vous, surtout. Merci aux grandes gueules. Dans 10 ans, pour les 20 ans des Gégés, on le souhaite. Lorsqu'on était grande gueule avant dans un parti politique, on était peut-être exclu. Aujourd'hui, quand on est grande gueule dans un parti politique, on fait le tour des médias. Et alors là, on a deux personnalités grandes gueules de la politique. Et on aime bien ça. Jérôme Gage, qui a été l'un des frondeurs du Parti Socialiste il y a quelques semaines. Henri Guénaud, député UMP, qui dit « Moi, je ne voterai pas pour la liste UMP aux européennes. » On ne voit pas ça tous les jours. Donc, c'est vrai que vous êtes chacun, dans votre bord politique, des personnalités atypiques. Jérôme ? Je ne sais pas si on est atypique. En tous les cas, on est, je crois, Henri et moi, mais il y en a d'autres aussi, des esprits libres. C'est aussi révélateur de l'ambiance générale. Je crois qu'on crève du conformisme. On crève de la novlangue. On crève de la pensée unique. On crève de la fameuse, vous savez, la fameuse Tina. « There is no alternative », c'est ça et pas d'autre. Et donc, les élus, les parlementaires, ils doivent se soumettre, je ne sais pas, à quelque chose d'un petit peu immanent. Alors, un coup, c'est les consignes de la commission de Bruxelles. Un coup, c'est la position du parti, avec parfois l'absence de débat réel pour la définir. Petit doigt sur la couture du pantalon, comme on dit. Mais voilà. Et alors, moi, après, on a des cultures politiques différentes. Mais à gauche, ce n'est pas possible que ce soit comme ça. Et à gauche, nous, ce qu'il y a de plus terrible, c'est qu'on s'est glissé avec délectation dans les habits de la Ve République, où on est obligé, dans ce cadre-là, de dire c'est le chef de l'exécutif, parce qu'il est élu au suffrage universel. Et bien, à ce moment-là, les parlementaires, ils n'ont pas la possibilité de pouvoir amender, de pouvoir infléchir, a fortiori. Et ce qu'expliquent les frondes qu'on a pu être amenés à faire. Moi, je n'appelle pas ça une fronde. J'appelle ça de l'exigence critique, a fortiori, quand on est sur des positions qui n'étaient pas celles qui avaient été soumises au moment de l'élection présidentielle. Donc, si le président a des nouvelles idées, la moindre des choses, c'est qu'on puisse en débattre. Henri Guénaud. Alors, à gauche, quand même, on aime bien discuter. À droite, a priori, non, il y a un chef et on oublie au chef. Non. Lui, pas, en tous les cas. Non, mais... Non, mais... C'est vrai que la droite française a une tradition de leadership, de... Oui, elle cherche un chef. Bon. Elle est peut-être plus verticale que la gauche. Mais ça n'exonère personne d'obéir à sa conscience. Ça n'exonère personne de dire sa vérité. Ça n'exonère personne d'un peu de sincérité. Pourquoi faire de la politique, sinon ? Moi, j'ai le plus grand respect pour les institutions de la Ve République. J'ai un amour presque immodéré pour ces institutions. En tout cas, plus grand que ce que Jérôme éprouve pour elle. Je trouve que la France a besoin d'être gouvernée. Que son problème, ça a toujours été d'être gouvernable. Que ces institutions l'ont permis, peut-être, pour la première fois, depuis le début de la Ve République. Mais ce n'est pas une raison pour vivre toujours couché. Oui, mais il y a un climat quand même très particulier. Nous, dans les grandes gueules, j'ai envie de dire, les politiques en prennent plein la tête régulièrement. On vous reproche tout et son contraire. C'est un moment compliqué en ce moment. Alors, est-ce qu'il faut, au contraire, avoir des partis en ordre de bataille ? Ou est-ce que le débat, comme ça, qui peut parfois tourner à la guerre ? Si vous n'êtes pas disciplinant le parti, pourquoi les Français le seraient aussi ? Mais je ne demande pas aux Français d'être disciplinés. Je demande aux Français d'être eux-mêmes. Mais si les partis ne sont pas des lieux de débat, où débattons, à quoi servent-ils ? Et puis surtout, pour être convaincant auprès des Français, il faut soi-même être un petit peu convaincu. Or, quand à l'intérieur des partis, il y a parfois des hésitations et des débats, autant les mettre sur la place publique, parce que ça permet de comprendre aussi les contraintes qui peuvent exister. Cette absence de débat, ça explique le désamour ? Ça explique que 6 Français sur 10 ne se déplacent pas pour voter aux Européennes ? Non, ça, c'est un autre sujet. C'est la question de savoir, est-ce que les politiques théorisent leur impuissance ? Est-ce qu'il y a une résignation de l'action politique ? Peut-être que oui, peut-être que c'est vous qui vous bercez d'illusions. Oui, mais en tous les cas, moi, je ne me résous pas à ça. C'est-à-dire que je suis pour la réhabilitation du volontariat. Mais non, mais oui, parce qu'à un moment, et ça passe d'abord par laisser la parole à sa conscience, comme le disait Henri Guénaud à l'instant. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut avoir la synthèse heureuse du cœur et de la raison. Parce que si on n'est que dans quelque chose de raisonnable et de rationnel, on devient, pardonnez-moi, chiant et inaudible. Et donc, à ce moment-là, il faut être très capable... On a un peu l'impression que les politiques suivent le cours des choses, mais ne l'anticipent pas, n'ont pas véritablement d'influence aujourd'hui sur la vie économique, par exemple. Non, mais ça n'est pas vrai. Ah bon ? Non, ça n'est pas vrai. La preuve, c'est que quand le politique est défaillant, regardez ce que ça donne. En ce moment, donc le politique est défaillant en ce moment ? Par exemple, en ce moment. Avec le vote FN, ce que vous voulez dire ? Non, ce que je veux dire, c'est quand on a un président de la République qui ne remplit pas sa fonction... Non, mais ce n'est pas le problème qu'il soit de gauche ou de droite, c'est juste qu'il ne fait pas ce qu'il a à faire. C'est-à-dire qu'il, précisément, il considère que la politique ne peut rien. Alors, ce n'est pas le premier. Il y a eu des présidentes de droite aussi qui pensaient exactement la même chose. Jacques Chirac ? Bon. Il ne va pas dire Nicolas Sarkozy, intuitivement, comme ça. Je ne le sens pas. Non, on ne peut pas lui reprocher ce qu'on veut, on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir cru. Lui-même a été remercié. Donc, finalement, les Français savent, tous les cinq ans, on change, on n'est pas content, on vote con. Mais les Français, ils décident ce qu'ils veulent décider. Oui, bien sûr. Bon, très bien. Ils n'étaient pas contents. Ils ont choisi de le remplacer par François Hollande. Pour l'instant, ils font ça à chaque élection. Vous avez constaté quand même. Oui, mais ces cinq ans sont très particuliers dans l'histoire récente de la politique parce qu'il y a eu cinq ans de crise absolument à 100% précédent. On y est toujours, même si l'intensité a un peu diminué. Mais c'est vrai que les politiques, moi je rejoins Jérôme, les politiques ont théorisé leur impuissance. Mais cette impuissance publique n'est pas une vraie impuissance. En réalité, c'est une défaillance. C'est un refus de gouverner. C'est un refus de la politique comme expression d'une volonté humaine dans l'histoire. Mais s'il n'y a plus de volonté humaine pour faire l'histoire, s'il n'y a plus de volonté consciente, si l'histoire n'est faite que par du pouvoir inconscient, par du pouvoir anonyme, si elle est faite juste par l'argent, juste par l'application automatique du droit, les tribunaux et les bureaucrates, en réalité, il n'y a plus d'histoire humaine. Non mais c'est surtout, ce qui est insupportable pour nos concitoyens, pour tout le monde, c'est quand les cartes sont brouillées. Moi je ne supporte pas qu'on n'est pas... Quand la gauche n'est pas la gauche ? Moi je suis pour une gauche décomplexée et pour une droite décomplexée. Qui s'assume ? Quand le clivage est clair, ce pays a toujours aimé la dispute dans le bon sens du terme. Ce n'est pas binaire ? Et ce n'est pas le cas en ce moment ? Non, parce que les cartes sont brouillées quand vous avez des salariés, des employés qui viennent nous voir et qui disent « Mais je ne comprends pas, le MEDEF, il applaudit à la politique menée par le gouvernement actuel » ou « Quand ? Hier ? » Les choses sont... Moi je suis pour une droite qui s'assume, une gauche qui s'assume. Le flou entretient une espèce de résignation. Et profite aux extrêmes. Et profite aux extrêmes. Après on peut se retrouver sur des sujets d'intérêt général, sur des enjeux supérieurs de la nation. Mais en même temps, quand on n'est pas... Quand on ne va pas au bout de ses convictions. Vous voyez, François Hollande, moi je persiste à dire qu'il a été élu sur une promesse qui était celle du discours du Bourget. Et je ne supporte pas que d'aucuns me disent que c'était uniquement pour gagner l'élection. J'ai un infini respect pour le suffrage universel. Et donc je dis, il faut aller au bout de cette logique-là. Et c'est ça qui est attendu. Et moi je voulais être jugé au bout de 5 ans pour savoir est-ce que la promesse du Bourget, elle a été tenue ou pas tenue. Lutter contre la finance, notamment. Lutter contre la finance, le partage, la redistribution, l'égalité comme valeur cardinale au cœur du projet politique. À un moment, à force d'être, vous savez, dans le balancement circonspect, ce truc terrible qu'on apprend à l'ENA, je sais de quoi on parle, c'est le oui mais, non seulement, mais encore. Le balancement circonspect, là aussi on en crève. Donc vous continuerez de l'ouvrir, votre grande gueule. C'est-à-dire qu'on continuera au moins à essayer de faire vivre ce débat, à droite, à ma couche. Il y a deux questions dans ce que... Très vite, maintenant, Henri. Il y a deux questions. La première, c'est qu'on ne peut pas gouverner sans avoir reçu ou demandé un mandat clair au peuple. Ça n'est pas possible, surtout dans les périodes de crise et surtout quand il faut prendre des décisions qui sont des décisions qui bouleversent le paysage institutionnel, économique, politique. Donc ça, ça fait deux fois que ça nous arrive. C'est arrivé à droite avec Jacques Chirac en 1995. On se fait lire sur la fracture sociale. Et après, on fait le contraire. Quelques jours après, résultat, le septennat, je vous le rappelle, a duré six mois. Au bout de six mois, la France n'était plus gouvernable. François Hollande fait campagne. Il oublie la crise. Il n'y a pas de diagnostic sur la crise. Il n'y a pas de stratégie sur la crise. Il n'a donc pas de mandat sur sa politique anti-crise. Résultat, non, il n'y a rien. Il fait des choses qui n'est pas non. Il y a une série d'engagement. Oui, mais ces engagements ne faisaient pas une politique, ne faisaient pas une stratégie. Et donc, il se retrouve sans mandat. Il ne peut pas gouverner. Voilà, c'est tout simple. Maintenant, il y a un deuxième aspect qu'a abordé Jérôme. Il dit qu'il faut la droite et la gauche qui soient la droite décomplexées, la gauche décomplexée. D'abord, il est toujours mauvais d'être totalement décomplexé. Moi, quelqu'un qui arrive chez moi et qui met les pieds sur la table parce qu'il est décomplexé, ça ne me va pas du tout. Il faut toujours... Il s'assume. Il s'assume, mais... Comme dit Manuel Valls. Tu sais, Jérôme, quand le gaullisme a gouverné la France, eh bien, ce n'était pas la droite, ce n'était pas la gauche, et c'était néanmoins quelque chose. Oui, mais s'il y avait deux gaulles. Merci, messieurs, Henri Guénaud, Jérôme Guénaud. Je vais juste dire un truc. Grâce à vous, c'est la première fois que je redébats avec Henri depuis deux ans. La dernière fois, ça avait été un petit peu plus tonique. C'est bien la preuve qu'au grande gueule, on est capable... On s'est parlé depuis, quand même. Non, mais on s'est parlé... On peut débattre calmement. Très calmement et avec conviction. Merci, Jérôme Guénaud. Merci, les deux GG. Merci, Henri Guénaud. Suite des grandes gueules, l'anniversaire jusqu'à 13h dans un instant, les artistes GG. mais on a encore un séjour en Sardaigne à vous offrir. Le temps de la pub, les amis. Un séjour en Sardaigne, tout compris. Vous m'envoyez « Vive les GG » par SMS au 732 16 et vous avez vos vacances offertes par Donatello. C'est parti ! RMC. Joyeux anniversaire, les grandes gueules. RMC. Happy birthday, les GG. Bonjour, c'est Vincent Pio. Bonjour, c'était Louis Plenel. Bonjour, c'est Jean-Jacques Bourdin. Je souhaite un très joyeux anniversaire aux grandes gueules. Je souhaite un bon anniversaire à toute la classe un peu dissipée quand même des grandes gueules. Eh bien, un bon anniversaire aux grandes gueules. Ça va durer, évidemment, encore 10 ans, encore 20 ans, je ne sais pas. Et vive l'indépendance et surtout le pluralisme. 10 ans de GG que l'on fête en direct, bien sûr, sur RMC, avec l'ensemble des grandes gueules, comme tous les jours, de 10h à 13h. Les GG, c'est votre rendez-vous incontournable. C'est le show qui vous parle et qui parle de vous tous les jours. L'ensemble des grandes gueules sont là, avec encore des surprises d'ici 13h. Je voulais féliciter Philippe Cinquantant de Fléac en Charente. C'est lui qui a envoyé vive les GG par SMS au 732 secs et qui a gagné son séjour en Sardaigne grâce au GG et grâce à Donatello. Vous savez que régulièrement, enfin même chaque année, on élu, on élite plutôt, et c'est donc l'heureux élu ou l'heureux élu, la grande gueule de l'année. Et donc, depuis 10 ans, chaque année, il y a une grande gueule de l'année. Et tout à l'heure, deux grandes gueules seront avec nous. Irène Frachon, la cardiologue, celle qui a dénoncé le scandale médiateur. Et puis Frigide Barjot, donc pour terminer cette émission exceptionnelle au Théâtre du Palais des Glaces. Mais aussi, les grandes gueules, ce sont des artistes qui viennent en toute liberté s'exprimer sur des sujets de société. Pas forcément pour faire la promotion, mais parce que ces artistes ont des choses à nous dire. Ce sont aussi des citoyens. Nous accueillons Alexandre Jardin, le romancier. Bonjour Alexandre. Bonjour, bienvenue. La comédienne, Véronique Jeunesse. Bonjour Véronique. 22 Flas Julie, tiens. Ça, c'est le titre du livre. Et puis Yvan Le Baloc qui est avec nous aussi. Bonjour Yvan. L'acteur, le musicien. Il n'est pas venu avec sa guitare aujourd'hui. Être grande gueule, c'est un avantage ou pas dans ce métier quand on est artiste où normalement on doit fédérer le public le plus large et ne pas fâcher, M. Jardin ? Ça permet d'embarquer et d'embarquer beaucoup de monde. Et c'est ce qu'on est en train de faire, puisque c'est vrai que normalement je suis romancier, mais là je vais parler d'autre chose. D'un collectif citoyen, Bleu Blanc Zèbre. Oui, Bleu Blanc Zèbre.fr. C'est un site, on a rassemblé les gens qui en France fabriquent des solutions pour régler nos problèmes concrets. Et il y a des années, vous m'aviez énormément aidé lorsque j'avais lancé un mouvement qui s'appelle Lire et Faire Lire, qui consiste à embarquer les retraités de ce pays pour qu'ils transmettent le plaisir de la lecture aux enfants dans les écoles primaires et maternelles. On a décidé de fabriquer une nation de lecteurs en pariant sur le lien entre les générations. Et bien, vous m'aviez aidé, je suis venu vous dire merci. On est aujourd'hui presque 15 000, on s'occupe de 400 000 enfants. Et on est en train de réussir. Et c'est un outil que les citoyens utilisent pour essayer d'aider l'école à réussir. Ça c'est concret, bravo. Et des programmes comme Lire et Faire Lire, on en a groupé sur BleuBlanc Zèbre.fr, on en a groupé 40. Et on couvre l'ensemble des problèmes qui touchent tout le monde. Je peux prendre un autre exemple. Vous avez beaucoup de gens parmi ceux qui nous écoutent. Vous avez 6,5 millions de Français qui ne peuvent plus faire un mouvement sur leur compte en banque. Dont 2,5 millions qui ont été foutus dehors, qui n'ont même pas de compte en banque. Et j'ai trouvé deux zèbres qui ont monté un truc qui s'appelle comptenickel.com. Vous allez sur le site, vous filez 20 euros chez votre buraliste. Et en 5 minutes, vous ouvrez un compte. Vous avez un RIB. Donc vous pouvez vous inscrire dans une agence intérim. Votre vie peut redémarrer. Et bien des programmes comme ça... Il y en a plein. On en a 40 sur le site. Et on fait des deals avec les maires en ce moment. Et donc je suis venu lancer un appel aux maires. Et aux gens qui sont dans les conseils municipaux. Je te soutiens, je suis prête à t'aider. Si t'as besoin de moi. Et bien... Ben voilà. Voilà, je vais m'amener ça sur mon site partout. Mais si vous voulez que nos programmes débarquent chez vous, dans vos communes, vous allez sur le site, vous vous signalez. On a des savoir-faire. Les citoyens sont capables de se prendre en main. On n'est pas obligé de vivre une époque de nul. On peut faire redémarrer ce pays par une alliance entre nos élus de terrain et les citoyens qui se prennent en main. Voilà. Alors Véronique Geneste, est-ce que tu es la grande gueule de la télé ? Je suis grande gueule, j'ai toujours été grande gueule. Au début d'ailleurs, ça ne m'a pas porté préjudice. Mais je n'étais pas très bankable pour TF1 avant de le venir pour tout à fait autre chose. Mais oui, j'ai toujours été grande gueule. Si grande gueule, c'est dire ce qu'on pense et ne pas avoir peur d'avoir une opinion. Oui, je suis grande gueule. Mais on peut être comédienne populaire rassemblant beaucoup de monde sur TF1 et quand même garder sa liberté d'expression. Ce n'est pas simple tous les jours. Non, ce n'est pas simple. Parce que forcément, par rapport à ce que tu dis, il y a toujours des gens à qui ça ne plaît pas. Donc, mais être mitigé, je veux dire, ce n'est pas très intéressant non plus. Non, mais du coup, on t'invite sur les plateaux en disant, comme ça, elle va l'ouvrir et puis elle va nous dire une bêtise éventuellement ou elle va déraper. Et ça devient presque une marque de fabrique, non ? Bon, non, parce que je ne pense pas, non, franchement. Ça dépend de ce que tu appelles une bêtise. Une bêtise pour toi n'est pas forcément une bêtise pour les autres. Je veux dire, la bêtise, elle est... Pas question, non, certainement pas. Yvan Le Bolloc, grande gueule aussi ? Écoutez... Auditeur des grandes gueules. Auditeur des grandes gueules, oui. Et puis, j'ai eu la chance d'être invité en deux ans, deux fois. Et donc, je voulais vous souhaiter un bon anniversaire, déjà. Parce que ce n'est pas facile. Votre pari, vous l'avez visiblement gagné. Puisque vous avez réussi à lancer un concept intéressant. Enfin, sur une radio, comme on dit, news and talk. C'est-à-dire des infos et de la tchat. Et vous avez aggloméré autour de vous toute une bande d'intervenants. De zèbres. De zèbres, de grandes gueules, comme on dit. Et c'est... Qui pouvait parier un seul instant qu'un fromager, des deux sèvres, un éducateur attardé de gauche ? Mais il n'est pas une grande gueule. Il est où, souvent ? Un avocat, un président de club de rugby. Pouvaient s'entendre, parler autour de la table. Et faire une bonne émission, qui fonctionne bien. Et je trouve que c'est important d'avoir une bonne équipe. Parce que les gens vous écoutent beaucoup. Et viennent s'informer. Et aussi, comment dirais-je... Se fabriquer un espèce de prêt-à-pensé ? Ou de prêt-à-réfléchir ? Pourquoi on souffrait jusqu'à présent du prêt-à-pensé ? Tout le monde était dans une espèce de conformisme ? Moi, je trouve que libérer la parole... Des médias ? Libérer la parole en la donnant soit à des auditeurs, soit à des gens de la société civile, que ce soit des artistes, des professeurs, des cordonniers, tout ce que tu veux, ça a fait, du coup, vieillir une certaine forme de radio. On n'en pouvait plus. Parce que vous, vous mettez les politiques dans des situations qui sont souvent un petit peu inconfortables. Et du coup, ça les oblige, eux aussi, à se donner un furieux coup de pied au cul pour faire ce pour quoi ils sont payés. C'est-à-dire du mieux vivre, du vivre ensemble. Changer les choses, en mieux, on espère. Oui, c'est-à-dire qu'il y a 20 piges, on n'imaginait pas un ministre de l'Intérieur se faire entendre « Écoutez-vous, ça fait 30 ans que vous êtes dans la politique, vous revenez toutes les saisons avec un costume neuf, mais le reste, est-ce que ça change ? » Enfin, je ne sais pas si vous l'avez faite, celle-là, mais vous pourrez la sortir. Michel Fugin est en direct avec nous aussi, c'est un auditeur des GG. Bonjour Michel ! Salut les grandes gueules, comment ça va ? Ben oui, c'est bien que tu sois avec nous par téléphone. On va préférer que tu sois sur la scène. Michel Fugin qui est venu souvent dans les grandes gueules. Pourquoi Michel, tu viens de nous voir ? Pourquoi ? Pour vous souhaiter bon anniversaire, tiens. C'est souhaiter bon anniversaire aux grandes gueules, à une émission, effectivement, comme disait Yvan Le Bonhomme, qui est nécessaire, qui est souhaitable, et qui change, effectivement, de l'espèce de pensée unique à partir du moment où les mecs s'expriment. Je n'ai jamais su si c'était vous les grandes gueules ou si vous incitez des grandes gueules ou si c'est le public qui est grande gueule, j'en sais rien. C'est un peu tout. C'est un peu tout le monde, quoi. Mais Michel, aujourd'hui, la question qui est posée, c'est que les artistes, aujourd'hui, doivent uniquement venir sur les plateaux avec un concert, un livre, un film à défendre, dire du bien de l'œuvre et puis ensuite repartir, ou au contraire, un artiste peut enfin libérer la parole, s'engager, ce qui n'est pas rare d'ailleurs de voir aux États-Unis, et puis en France, en revanche, on lui colle une étiquette et puis après, ça peut être handicapant, Michel. – Oui, mais ça doit être le côté ringard un peu de... et je pèse mes mots en plus, de certains de nos travers, savoir... il faut penser... il faut penser... il faut penser gentil, parce que sinon, on passe pour un méchant. Alors que ce qu'il faut d'abord, c'est penser. effectivement, c'est plus facile de ne pas penser, mais on ne peut pas exiger des citoyens qui ne pensent pas, d'autant qu'ils ont à faire des choix, d'autant qu'ils ont à avoir l'esprit critique, ce qui n'est pas quand même le truc qu'on développe le plus dans notre société et même dans notre éducation. – Michel, on t'embrasse, merci. Merci d'avoir été avec nous quelques minutes. A bientôt, Michel. – Salut, très fort, j'embrasse Véraud. – J'embrasse aussi. – Alexandre Jardin, on peut écrire des romans, s'engager, on peut faire les deux, ça ne brouille pas, justement, à l'image que vous avez avant tout d'écrivain ? – J'ai deux mains. J'en ai une qui est écrite et une main de citoyen, sur Bidextre. Et surtout, là, on est en train de taper le fond. Le pays ne va pas bien du tout. Donc, soit on se prend en main individuellement pour monter des solutions collectives un peu pragmatiques, soit ça va très mal se terminer. – Ah oui, donc vous êtes inquiet, là ? – Ce n'est pas moi qui suis au taquet, c'est le pays qui est au taquet. – Vous êtes au taquet ? – Oui, vraiment. – On est tous inquiets, mais je pense que tout le monde ici est inquiet. – Bien sûr. – Un quai de l'avenir du pays, oui. – Bien sûr. – Un quai de la tournure des choses, un quai des mensonges des politiques, un quai de la vie, un quai de l'avenir. – Oui, mais on ne peut pas rester uniquement négatif. On ne peut pas rester uniquement négatif. À un moment, il va bien falloir faire repartir la joie dans le pays. – Oui, le positif. – Mais c'est fondamental. – Ça, c'est notre boulot à nous, les artistes, chacun dans notre coin, avec nos moyens, nos connaissances, notre talent, quand il y en a un. – D'amener l'espoir. – Oui, d'aller faire... J'ai utilisé l'expression du vivre ensemble tout à l'heure. Voilà, moi, mon boulot, entre autres, c'est d'aller, par exemple, à Hénin-Beaumont, faire un concert pour la fête de la musique parce que ça faisait deux ans qu'ils en étaient privés avant les élections régionales. J'entends. Voilà, c'est d'aller dans des endroits où on ne nous attend pas forcément. Et je ne vois pas pourquoi Yvon Le Boloil, qu'il y a des gitans, n'iraient pas jouer à Hénin-Beaumont. – Tu retourneras y jouer dans cette ville qui est passée au François parce qu'il y a des artistes qui disent... – Si je suis invité, bien sûr que j'irais. – Non, mais de toi-même. – Mais ça, ça m'étonnerait. – Parce que certains disent « Moi, je n'irais pas jouer dans les villes où maintenant, il y a des maires fonds nationales. » – Mais c'est idiot. – Il y a des artistes qui ne vont pas jouer. – Bruel, par exemple. – Tu punis toute une partie des gens qui n'ont pas voté pour eux. Ce n'est pas normal. – C'est idiot. – Et les gens... Mais d'abord, tu sectarises les choses. C'est-à-dire qu'en les punissant, tu renforces leur haine. Et puis ceux qui n'ont pas voté pour ces gens-là, tu les punis. Ils n'ont pas de raison d'être punis. Enfin, c'est mon opinion. – D'accord avec ça, Alexandre ? – L'écrivain, il est peinard parce qu'il peut écrire. Chez lui, il n'a pas besoin de se déplacer. – Non, mais il ne peut pas écoter un salon du livre dans une ville FN comme on l'entend aujourd'hui. Des auteurs l'ont dit. – Tous nos programmes ont vocation à s'implanter partout. Il n'y a pas tel ou tel Français. Il y a surtout énormément de souffrance sociale derrière tout ça. Il faut dire la vérité. Donc, à chaque fois qu'on peut construire une solution locale, quel que soit le point du territoire, moralement, il faut le faire. Mais il faut vraiment le faire. Je me fous complètement de savoir pour qui votent les parents des enfants qui bénéficient de lire et faire lire. Je m'en fous complètement. Ce que je sais, c'est qu'on a 15 à 20% des gamins qui ne maîtrisent pas l'écrit à l'entrée au collège. Donc, nous devons moralement trouver une solution. Et trouver des solutions pragmatiques. – Ça passe par les citoyens. N'attendons pas toujours que ça vienne d'en haut. – Mais puisque c'est bloqué par en haut, il faut bien qu'on fasse repartir la joie par en bas. – C'est les citoyens qui font la société. – Mais de manière très pragmatique. La démarche des zèbres, ce ne sont pas des intentions. C'est une succession de programmes et d'outils. Et d'outils pour les mairies. – Merci Alexandre Jardin, merci Yvan Leboloch, merci Véronique Genève. – Merci à vous. – Vous souhaitez bon anniversaire aux grandes gueules. – Bon anniversaire aux grandes gueules. – Vous allez voir comment on va le fêter dans 10 minutes, l'anniversaire. Vous restez avec nous dans un instant. Elles ont été élues grandes gueules de l'année. Elles seront sur scène avec nous. Avec vous, bien sûr. Et vous allez les entendre en direct sur RMC. Irène Frachon qui avait dénoncé le scandale du Mediator. Et puis la dame en rose qui s'était fait remarquer en manifestant contre le mariage pour tous. Frigide Barjot. A tout de suite sur RMC, dans les GG, toujours en direct du Palais des Glaces. – A chaque instant, donnez votre avis sur les programmes d'RMC sur rmc.fr. – RMC, happy birthday les GG. – Il nous reste un quart d'heure. Un quart d'heure à passer ensemble encore ici en direct du Palais des Glaces à Paris. Ce sont les 10 ans des GG, les 10 ans des grandes gueules à vivre bien sûr sur RMC. 10 ans de GG, ça se fête. Et depuis 2007, nous avions lancé les GG de l'année. Ces personnalités qui s'étaient fait remarquer en ouvrant leurs grandes gueules à bon escient en général quand même et qui étaient récompensées par les auditeurs avec ce dit parce que c'est vous qui à chaque fois aviez voté depuis 2007. – Nous, on avait fait une liste mais ensuite le choix de la grande gueule de l'année, c'est vous qui avez le dernier mot sur le site rmc.fr chaque année. Alors nous accueillons deux grandes gueules d'or. Frigide Barjot, bonjour Frigide. – Bonjour, merci. – Et puis Irène Frachon, bonjour Irène. – Bonjour. – Deux personnalités qui se sont manifestées par leur prise de parole, leur prise de risque, par finalement une façon de bousculer les choses. Irène Frachon, on va rappeler que vous êtes cardiologue. – Non, médiatorologue mais pneumologue, pas cardiologue. – Oui, c'est ça, médiatorologue plutôt. Et vous avez dénoncé ce qu'on appelle le scandale du médiator. – J'ai dénoncé le scandale du médiator, c'est-à-dire l'empoisonnement de milliers de nos concitoyens pour sciemment par un laboratoire français, important, donc un scandale absolument abominable. – Mais à l'époque, vous étiez seule. – À l'époque, j'étais seule. C'est effectivement une enquête qui a été assez longue. – Menacée de poursuite judiciaire par le laboratoire. – Alors, le livre que j'ai publié a été condamné en première instance à être censuré. On a gagné en appel mais grâce aussi effectivement à un formidable mouvement citoyen, politique qui accompagnait ce drame. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. J'ai eu le coup de fil pour apprendre que j'étais élue grande gueule en 2011 en pleine consultation au fin fond de la Bretagne à Carré. C'était un moment assez fort que je partageais avec les patients que j'avais avec moi. Nous sommes en 2014 et il y a toujours besoin de gueuler sur cette affaire. Et il y a toujours besoin d'une grande gueule en 2014 pour porter la voix des patients dont on se fout. Aujourd'hui, je dois dire, vous avez peut-être entendu dans la presse que Servier a dit qu'il allait indemniser. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que Servier se fout de la gueule des victimes. Et je suis là pour le dire haut et fort. Je reçois... – Donc le combat n'est pas terminé ? – Non, non. Donc, je suis très heureuse de cette invitation. C'est le moment d'en parler. Je me permets de porter la voix des victimes que je reçois à G continue sur mes SMS, sur mes mails. Cette histoire m'aura coûté ma santé mais pire encore, j'ai l'impression que ma vie s'est arrêtée. Bisous, soyez fortes, on a besoin de vous. Alors prenez soin de Madame Frachon. J'ai reçu ça il y a quelques jours. Ma chère Irène, baisse de morale, Servier demande une nouvelle expertise. Tout recommence. J'avais presque oublié cette procédure. Je ne supporte pas que l'on remette en cause l'origine de ma maladie. Je suis très angoissée. Cette dame a eu 27 interventions chirurgicales et c'est la réponse de Servier le 27 mai 2014. Tout aide m'est refusée. En tant qu'hôtel, cette révolte s'accentue au fur et à mesure que l'on décline. Je vous les fais passer. Je désire que chaque jour vous recevez des SMS de victimes. De victimes. Et pourquoi est-ce que c'est bloqué alors qu'il y a eu l'engagement du nouveau patron des laboratoires Servier d'indemniser puisque Jacques Servier, on le rappelle, est décédé. Parce que le nouveau patron se fout de la gueule des victimes comme l'a fait Jacques Servier. De la même façon, c'est-à-dire qu'il dit d'un côté je vais indemniser et tous les jours je vois des gens qui se désespèrent, qui sont dans des situations abominables, qui meurent sans être indemnisés et qui en plus sont traités de menteurs. Voilà la situation aujourd'hui. Et le procès, il y aura bientôt un procès ? Il y a un procès pénal en 2015 peut-être, à moins que la maestria des avocats de Servier parviennent encore à faire reculer cette échéance. Elle est attendue par les victimes. Beaucoup ne verront pas ce procès parce qu'ils seront morts d'ici là. Et j'espère que ça mettra fin à un déni invraisemblable d'un laboratoire pris la main dans le sac et qui encore aujourd'hui continue à nier face aux victimes, les yeux dans les yeux avec leurs avocats face aux victimes. Alors dans un registre complètement différent, Frigide Bargeau, grande gueule d'or, 2013. Complètement, je ne suis pas sûre. Les Français ont appris à connaître votre silhouette. votre voix, votre engagement lorsque vous êtes rentré dans le débat contre le mariage pour tous. Oui, alors contre le mariage pour tous, je n'aime pas cette expression. C'est là, c'est passé à ce moment-là. pour des tas de familles et pour dénoncer aussi un scandale, le scandale caché dans la loi Taubira qui est une loi d'égalité et nous en sommes entièrement d'accord, loi d'égalité des couples mais dedans, il y a comme un verre dans le fruit, c'est-à-dire le changement de la filiation humaine qui ouvre à la fabrication des enfants, à la fabrication des êtres humains et cela, évidemment, a été complètement masqué et par les médias et par les lobbies. Nous sommes aussi dans une histoire de lobby parce que vous, il y a des lobbies pharmaceutiques certainement derrière et énormément d'argent et bien là, c'est pareil, il y a un lobby qui instrumentalise l'amour et le légitime amour homosexuel et de l'autre côté, un lobby ultra pro-vie ou ultra... Mais qu'est-ce que ça vous a... Attendez, écoutez-moi, les uns contre les autres masquent le vrai débat. D'accord. On ne fabriquera pas PMA et GP. Mais ce qui m'intéresse c'est de savoir quand on est grande gueule, effectivement, on porte un combat, on porte des idées mais aussi, parfois, on en paye les conséquences. Irène Frachon rappelait que son livre avait été dans un premier temps interdit, censuré... Moi, je n'arrive pas à vendre le mien. Je ne peux pas vendre le mien. Frigile Bargeau, moi, j'ai l'impression que vous avez aussi... Il y a un réseau qui bloque. Il y a un réseau... Oui, mais vous-même, à l'intérieur de votre mouvement, à un moment donné, il y a eu... Voilà, il y a un réseau qui bloque. C'est quoi ce réseau ? Et qui a bloqué aussi le leadership... C'est quoi ce réseau ? Écoutez, ce sont des gens très à droite et qui tentent de faire imposer ce qui peut être des convictions religieuses pour les imposer à la République, aux lois de la République. Ça s'appelle mettre à mal la laïcité. Nous sommes là pour défendre la laïcité. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez dit « Mais pourquoi j'ai fait tout ça ? » Est-ce que vous l'avez regretté ? Pas du tout. J'avais ? Pas du tout. Et d'ailleurs, je tiens à vous remercier, vous tous, parce que vous êtes les auditeurs, effectivement, qui avez eu le courage de ne pas céder à la fatwa médiatique et vous m'avez fait lire sur RMC Info en succession de femmes courageuses comme Irène Téla et d'autres qui essayent de faire bouger les choses en France. Eh bien, vous l'avez fait alors que sur d'autres radios, je ne veux dénoncer personne, le vote des journalistes contredisait le vote des auditeurs. Alors, en fait, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en France ? On a un problème de démocratie majeure. Eh bien, ici, à travers ce média, RMC Info, je tiens à vous le dire, vous pouvez vous exprimer et c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être aussi stigmatisé, ostracisé, ostracisé, bouc émissérisé, car il y a des boucs émissaires en France et malheureusement, j'en fais partie, mais nous nous battons et les Français, vous savez, je fais le tour de la France en ce moment, je l'ai fait pour les élections européennes, pour éviter que le déni de démocratie fasse exploser le Front National parce que c'est un vote de contestation de ce mouvement citoyen qui n'a pas été reconnu. Il n'y a pas de porteur politique du mouvement citoyen aujourd'hui en France. Mais est-ce qu'on en a besoin ? Mais bien sûr. Mais regardez, la droite est en morceaux, ce n'est pas possible. Mais par exemple, pour revenir à Irène Franchon, les politiques, est-ce que vous en avez eu besoin pour dénoncer votre combat ? Au départ, c'est une dénonciation citoyenne ? Et médiatique. Et médiatique aussi. Relayée par les médias. Elle a été relayée par les médias. Elle a été puissamment relayée par les politiques. Et pour moi, c'est une immense surprise de droite comme de gauche. C'est-à-dire qu'il y a eu d'abord le relais par le député Gérard Bapte, PS, le relais par Xavier Bertrand, UMP, le relais aujourd'hui par Marisol Touraine, le relais par François Autain du Front de Gauche. Il y a eu un front uni politique scandalisé, bouleversé par cette affaire, même si les politiques ont eu eux aussi à revoir les liens qu'ils entretenaient avec ces lobbies de l'industrie pharmaceutique. Donc, il se trouve que le relais par les médias et le relais par les politiques a été très fort. Mais aujourd'hui encore, ça ne suffit pas à faire cesser la délinquance de service. Mais vous, votre vie a changé depuis... Vous avez commencé quand ? Vous avez été élue 2011, mais c'était avant. 2010 ? 2007. 7 ans et demi. Et alors, depuis 7 ans et demi ? Ma vie a été évidemment complètement bouleversée comme elle peut l'être lorsque l'on s'aperçoit que des milliers de personnes sont mortes parce qu'elles sont empoisonnées, que j'en ai vues, suivies un certain nombre. On a dit que les médecins avaient été aussi complices de cela. Oui, les médecins ont été complices. Parce que le médiator était prescrit par des médecins. Absolument. Mais alors, les médecins qui ont prescrit le médiator, ce n'était pas très malin de le prescrire, souvent comme Couffin, mais ils ont été trompés par Servier, il faut le savoir. Quand ils questionnaient, ils étaient trompés de la même façon. Aujourd'hui, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'un grand nombre encore de sociétés savantes médicales continuent à dealer avec Servier. Et ça, je le dénonce avec une grande force aujourd'hui. Il faut qu'on oblige et la communauté médicale pour protéger ses patients, Servier, à traiter enfin correctement les victimes du médiator aujourd'hui. Et cela passe d'abord par une mise à distance de Servier tant qu'il ne se comporte pas bien, indépendamment même de tout procès pénal. Vous voyez ce que c'est que d'être grande gueule alors qu'on va continuer. Merci à vous. Merci Frigide Barjot, Irène Franchon. 2007, vous aviez élu Augustin Legrand, c'était les enfants de Don Quichotte. 2008, Robert Ménard, à l'époque, il était à la tête de Reporters sans frontières, aujourd'hui, il est maire de Béziers. 2009, Xavier Mathieu, c'était les combats des Contis, la CGT 2010, Jean-Luc Mélenchon 2011, Irène Franchon 2012, de nouveau Jean-Luc Mélenchon 2013, Frigide Barjot, il aura la grande gueule 2014. L'ensemble des GG, s'il vous plaît, si vous pouviez revenir avec nous maintenant sur scène, pour la fin de l'émission. Merci Frigide Barjot. Je rappelle que je suis président de l'avenir pour tous, aujourd'hui, rejoignez-nous pour la démocratie. Merci d'avoir été avec nous, l'ensemble des GG. Ah ben c'est la liberté de parole, on aime ou on n'aime pas, bien sûr. Mesdames et messieurs, les grandes gueules, s'il vous plaît, sur scène, venez, asseyez-vous. Marianne Soubré, tiens, assieds-toi, Serge, assieds-toi, Étienne, si tu veux t'asseoir aussi, Johnny, pour dire encore deux mots. Vous remerciez, vous toutes et tous, d'avoir été en direct ici, au théâtre du Palais des Glaces. Merci, les amis. Cette émission, c'est trois heures de grande gueule. Marianne Soubré, en tant qu'à la fois actrice, spectatrice, de ces dix ans de GG. Merci à vous, surtout les garçons. C'est surtout ça l'essentiel. Bravo Olivier, bravo Alain. Et merci à tous les GG. Et merci au public et aux auditeurs. Oui, les producteurs. Oui. Et Thibaut, Paul, Anthony. Justement, merci à toutes celles et ceux qui fabriquent les grandes gueules tous les jours. Anthony Aridon, Paul Laroque, Thibaut de Villarte à la réalisation. Tous les anciens aussi qui étaient avec nous. Sylvain Puech, Gilles Val, Karine Sgoizzi, Boris Vandel. La promo, et Dieu sait qu'elle travaille avec nous. La promo, ils ont tout organisé aujourd'hui. C'est 10 ans de GG, Séverine Templet, Charlène Legrou, Julien Riper, Théo Amori, Aline. Merci à l'administrateur du Palais des Glaces aussi d'avoir oeuvré pour qu'on ait une magnifique émission aujourd'hui. En direct, M. Jean Graziani. Merci à vous de l'autre côté du poste. Merci à vous d'être venus. Merci à tous. Merci. On a un magnum de champagne que nous allons ouvrir. Merci, ma chère Claire au petit. Ouh là 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 là. Merci aux apprentis aussi, aux apprentis pâtissiers et formateurs du Campus des Métiers et de l'entreprise de Bobigny. C'est à eux que l'on doit regarder. Ce sont les futurs pâtissiers, les futurs maîtres de notre cuisine qui nous ont apporté ce magnifique gâteau pour fêter les 10 ans de... Et allez, on peut leur dire quand même. Vas-y. C'est grâce à vous qu'on est là. 10 ans après, les GG, c'est vous. C'est vrai. En direct du Palais des Glaces, mon cher Thibault, merci de la réalisation. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, les GG. Joyeux anniversaire. Merci encore. Merci d'être venus en direct. On se retrouve demain, bien sûr. Demain, en direct sur RMC, 10h, 13h. Le show qui vous parle et qui parle de vous. On a fêté nos 10 ans. Comme disait une chanson célèbre, on se dit quoi ? Rendez-vous dans 10 ans. Même jour, même heure, même place. A demain, 10h en direct sur RMC. C'est pas de bizarre, si tu ne crois pas, Tarte à gueule à la récré. Ça me semblerait de me dire ce qu'on fait. Je voudrais être celle qui ouvre cette fête d'anniversaire et porter un toast. Merci, c'est très agréable. Joyeux anniversaire, les GG.